Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo de nouveau de la news sur Call of Duty Black Ops 4 Par contre, en fond, on aura un gameplay de Call of Duty Black Ops 3 en solo avec un 55 Gunstrike Vous allez voir que j'ai bien les éclaté en solo, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Pour de la news sur Black Ops 4, pour du gros gameplay, enfin bref, tu me connais à force Et si tu ne me connais pas, n'hésite pas de t'abonner, gros, n'hésite pas de t'abonner pour du gros gameplay, pour de la news Tout en avance, j'aime bien faire les news bien en avance sur Call of Duty et de la source fiable Et surtout, n'hésite pas à lâcher ce petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, montrer que vous êtes présents Que la tryhard army est présente, on est là, on est toujours sur du Call of Duty, on est toujours vivant On est là pour représenter la communauté code, puisque tout le monde a décidé de se barrer sur Fortnite Montrez-vous présents la communauté Call of Duty Enfin bref, aujourd'hui on va se retrouver concernant une vidéo parlant de beaucoup de choses Il y avait pas mal de news, et bien évidemment la plus importante Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en ont parlé Et je trouvais ça plutôt assez important de parler de plusieurs choses aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops 4 Bon, déjà on va attaquer par la première des choses Nuketown, bien évidemment, sera présent sur Call of Duty Black Ops 4 Les personnes qui en doutent Voici un tweet que j'ai montré de David Landerard Qui dit justement, tu t'en souviens quand tu as créé Nuketown pour la première fois La deuxième fois, la troisième fois Et trois petits points, bien évidemment, pour dire une quatrième fois Bien évidemment qu'il y aura Nuketown sur BO4 Et en plus David Landerard aime bien balancer un peu des petits easter eggs Comme ça, autant que ça soit sur Twitter ou que ça soit dans le jeu Le jeu en lui-même, il y a toujours des petits easter eggs Donc c'est toujours assez cool, donc se dire que voilà Il y aura Nuketown, Nuketown 2105 En plus ça a été leak par rapport à une autre image Malheureusement que je n'ai pas pu réussir à retrouver Donc je vais vous expliquer en quoi c'est Parce qu'il y a eu une petite polémique là-dessus, etc Justement en montrant Nuketown 2105 Avec justement l'histoire de la lampe Que tout le monde croyait que justement la map allait coûter 30 boules Donc j'étais là, je me suis dit, what ? Non, non, les gens de... Non, non, Nuketown ne va pas coûter 30 boules Non, il y avait vraiment des personnes qui croyaient que Activision Bon, Activision, on sait qu'ils aiment bien nous la mettre à l'envers Tout ce qui est question thune Mais bon, là il ne fallait quand même pas exagérer sur le fait que justement Nuketown allait coûter 30 francs Non, c'était juste une édition concernant une lampe Enfin, un truc pour la lumière, pour ton bureau À 30 boules Ok, bon, c'est assez sympathique si tu le veux C'est une édition limitée, etc Enfin, c'était vendu aux Etats-Unis Mais bien évidemment qu'il y aura Nuketown et Nuketown 2105 On reste toujours dans le côté un peu futuriste de la chose Et vraiment j'ai hâte parce que rejouer un Call of Duty terre-à-terre avec Nuketown Ça fait toujours extrêmement bizarre La dernière fois que j'ai rejoué sur Nuketown Sur un Call of Duty terre-à-terre, c'était sur Black Ops 1 Donc c'était plutôt grave cool Vraiment très plaisant à jouer Très rush et tout ce qu'il faut Donc là-dessus, je ne m'inquiète absolument pas Rejouer un Call of Duty avec Nuketown sur un Call of Duty terre-à-terre Que ça soit BO2, BO1 ou BO4, ça risque d'être énorme Et surtout l'agressivité qu'on nous montre avec Call of Duty, Black Ops 4, Nuketown risque d'être énorme Ensuite, ça a été une énorme question qui a été posée Donc première des choses, les DLC seront en avance sur Call of Duty, Black Ops 4, sur PS4 bien évidemment Et non sur les autres, sur Xbox Parce qu'à un moment donné, il semblerait qu'il y aurait eu une erreur, etc Enfin bref, c'était une rumeur, ça a fait un bordel, etc Mais bon, c'est bel et bien sur PS4 Le contrat, normalement, durait 5 ans Donc ça veut dire qu'encore l'année prochaine Avec le prochain Call of Duty, Modern Warfare 4 Oui, ça sera Modern Warfare 4, les potes J'en ferai une vidéo dédiée là-dessus Je ne vais pas trop en parler de ça maintenant Donc déjà, première des choses, ça sera sur PS4 L'exclusivité est toujours sur PS4 Deuxième des choses, le Season Pass Les rumeurs, et c'est même plus que des rumeurs Direaient que concernant le Season Pass Ça serait seulement basé sur le mode zombie Donc il y aurait 4 maps zombies, etc Ou 5, de nouveau, à voir Ils aiment bien rajouter des fois des maps un peu supplémentaires De toute façon, on a l'habitude avec Treyarch Et que ça ne concernerait pas le Multi Et que les maps seront gratuites avec le Multi Alors c'est une grosse rumeur C'est même plus qu'une grosse rumeur Là-dessus, donc plutôt assez intéressant Là-dessus On voit qu'il y a vraiment la pression de Fortnite Qui est derrière pour l'histoire de payer, etc C'est quand même assez intéressant Mais c'est surtout aussi pour autre chose Et ça, c'est une théorie qui a été parlé Par un ou deux Youtubers américains Que je trouvais super intéressant à développer C'est qu'on va avoir, vous savez Le mode Battle Royale Sur Call of Duty Black Ops 4 Donc Blackout Et donc forcément Qu'est-ce qui rapporte plus de thunes à l'heure actuelle Pour Call of Duty Ce n'est pas les ventes Ce sont les micro-transactions Qu'est-ce que c'est qu'une micro-transaction ? C'est quand, par exemple, tu achètes des Codepoints Quand tu vas acheter tout simplement le DLC Quand tu vas faire ci, etc Donc au lieu de se dire Ouais, je vais payer les maps Ce qu'ils vont plutôt proposer C'est, écoute Au lieu de, tu vas avoir les maps gratuites, etc Tu vas plutôt mettre de l'argent dans le jeu Par exemple, avoir telle ou telle arme DLC Avoir telle ou telle skin Oui, parce que n'oublions pas que Le Battle Royale, comme on a l'habitude sur Fortnite Il y a des skins Donc, si tu vas ouvrir des boîtes Pour avoir telle ou telle skin Pour essayer d'avoir telle ou telle skin Par exemple, je dis sur Blackout Tu peux avoir le skin Richtofen On sait très bien que les gens qui sont fans de Battle Royale Ou du mode et du mode zombie Forcément, quand on leur dit Écoutez, demain, il y a un skin Richtofen Qui est disponible pour cette semaine-là Je parie, je mets ma main à couper Qu'il y en a pas mal Qui vont quand même acheter Pour essayer d'avoir le skin Richtofen Donc, d'un côté, oui, ça semble évident Ils veulent absolument que la communauté Garde un peu leur argent On leur fait croire un petit truc Disant, tenez, allez On vous donne les maps DLC multi, etc Par contre, tout ce qui est Blackout Battle Royale, etc Tout ce qui est skin Bah, il va falloir payer Crash ta thune Crash ta thune Tu veux le skin Richtofen ? Bah, voilà C'est comme ça qu'on l'a, etc Il faut payer ça, etc Ou simplement, il faut tellement jouer Pour le tenir Et ça, je le vois tellement venir Parce que, oui, effectivement Avec Fortnite, ça marche tellement bien Avec H1Z1, à une époque Ça marchait tellement bien Et encore, H1Z1 C'est que les skins, tu pouvais les revendre Ça veut dire qu'il y avait des gens Qui mettaient genre 200, 300 balles Juste pour essayer d'avoir Des skins genre qui coûtent 100 balles Si tu, je sais pas Tu payais pour 400 balles Et tu chopais, je sais pas Allez, 10 skins à 100, 150 balles Bah, au final, t'étais quand même heureux Tu disais, putain, je vais pouvoir les revendre, etc Ils ont essayé de faire un peu un système En mode, un peu Counter Strike On va dire ça comme ça Un peu en mode Counter Strike Donc, c'est plutôt assez cool De se dire ça ainsi De se dire que, ouais, pour le moment Les maps DLC vont être gratuits Enfin, de nouveau, de ce qui a été dit Je trouve ça plutôt assez bien Là-dessus Et peut-être renforcer le fait Que justement, les gens vont peut-être Plus payer des choses Pour le Battle Royale Ou tout simplement pour des skins Ce serait quand même assez intéressant Et puis, il y a tellement de choses à faire Je vais dire, au niveau Customize Si t'as envie d'avoir tel ou tel hélicoptère Ainsi, en mode H1Z1 Par exemple, pour les voitures Dès que tu entes dans la voiture T'as vraiment le skin parfait De ce que tu as payé, etc Voilà, ça va vraiment inciter les gens à payer À vouloir qu'ils soient ainsi, etc Et je pense que c'est totalement voulu De la part d'Activision Enfin bref, là-dessus Ça a été dit Comme ça, vous êtes au courant, etc Mais Nuketown Voilà, franchement Nuketown D'un côté, c'était un peu évident Je veux dire Même si certains vont dire Ouais, ça n'a pas été Extrêmement Explicitement dit, etc Ça semblait évident On va dire que c'est la map La plus connue de Call of Duty Franchement Avec Terminal Ce sont les deux maps les plus connues Infinity War Voilà À, comment dire Terminal Nous, on a Enfin, nous Je veux dire Pro-fan de Treyarch On a Nuketown Et surtout J'aimerais bien voir Alors ça, ça serait un truc grave stylé C'est revoir des anciennes maps Genre, j'aimerais bien revoir Red De nouveau Red Qu'est-ce que j'ai kiffé Red A l'époque Et même sur Call of Duty Black Ops 3 Qu'est-ce que j'ai aimé Red Donc, voilà Et surtout Se dire que Nuketown De nouveau Va être là Pour Blackout Enfin, 1500 fois plus grand Si on reprend certaines maps Etc Genre, tu rajoutes un petit Un petit endroit où c'est Red Un petit endroit où c'est Stand-Up Genre, tu rajoutes toutes les meilleures maps Que Treyarch a créé Ça risque d'être une dinguerie T'imagines Tu passes de Red Pour aller à Summit Tu passes de Nuketown Pour aller sur Launch Franchement, c'est grave kiffant C'est grave kiffant Et ils le savent Que ça va marcher Ils le savent On va dire que Activision Niveau business Et tout ce qu'il faut Bah, ils savent Comment faire de la thune Et également Treyarch Tout en faisant plaisir A la communauté Et ça, c'est toujours un bon truc Voilà, merci en tout cas D'être resté jusqu'à la fin De cette vidéo Si toi Tu as eu d'autres idées Qu'est-ce que toi Tu voudrais voir Ou sinon comme skin Ça serait quand même Assez intéressant De voir des skins Sur Call of Duty Black Ops 4 Par rapport au Battle Royale Quels seraient les skins Moi personnellement Un petit skin Richtofan Comme je t'ai dit Ça serait quand même Assez stylé Ça serait vraiment Grave grave kiffant De voir ce genre de skin là Ou tout simplement Des skins d'anciens Call of Duty Genre par exemple Le truc qui ressemblait Énormément à un sniper Sur BO1 Je le surkiffais à l'époque Je dirais vraiment pas non D'avoir ce genre de petit skin Et tout Reprendre des anciens Call of Duty Parce que oui BO1 Qu'est-ce que j'ai kiffé BO2 Qu'est-ce que j'ai kiffé Donc revoir ce genre de choses Sur des anciens Des anciens Call of Duty Sur un nouveau Call of Duty Ça fait toujours extrêmement plaisir A la communauté Et je pense que ça va être Également votre cas Donc si vous avez un truc Que vous voulez absolument voir Etc Ou même des camouflages Imaginez tout simplement Que vous êtes sur le mode Battle Royale Et que vous voyez le Dark Matter De BO3 Ou l'art de la guerre De BO2 Ça peut être ultra kiffant Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo là J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à la partager Cela me fera extrêmement plaisir Puis moi je vous dis bye Et à la prochaine Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz